Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de continuer malgré elle, peu importe à quel point elle devienne grande ou écrasante. Les personnes les plus formidables sont celles qui construisent les aspects positifs de leur vie, peu importe ce qu'elles traversent. Il s'appelle Saber, le père de cet enfant. Voici sa femme qui est la mère de cet enfant handicapé. Lui, il s'appelle Marco, il a 10 ans. Il peut y avoir beaucoup de directions et d'endroits différents vers lesquels la vie peut nous mener. Mais pour cette famille, ils se sont retrouvés dans un camp de réfugiés. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'est une grande famille d'un père, d'une mère et de 9 enfants. Dans un camp de réfugiés, bien sûr il n'y a pas de maison et ses tantes, aussi petite soit-elle, est l'endroit où ils vivent comme une famille de 11 personnes. Et même si Marco est handicapé, il travaille dur pour gagner de l'argent pour sa mère. Il divertit les gens de ce camp en chantant et en dansant pour eux et il lui donne de l'argent en récompense. Il le remet ensuite à sa mère. C'est une vie qui n'a jamais été facile pour tout le monde dans ce camp en raison des situations terribles qu'il traverse chaque jour. Il s'agit notamment de la faim, de l'emploi qui conduisent à des crimes comme le vol et d'autres types de violences. Voici Safari, l'oncle de Marco ainsi que leurs voisins. Étonnamment, ce que Marco fait aujourd'hui était une idée de Safari puisqu'en étant un garçon handicapé, il se sentait moins sûr de lui. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo, également connu sous le nom de RDC, le deuxième pays le plus grand d'Afrique avec une population de 89,5 millions d'habitants selon le recensement de la population en 2020. Et c'est là que nous avons trouvé Marco. Au début, c'était une famille qui avait une maison et un endroit où vivre. Mais en raison de l'éruption volcanique qui s'est produite, leur maison a été détruite et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de déménager dans un nouveau endroit pour reconstruire leur vie. Et c'est ainsi qu'ils ont fini par vivre dans un camp de réfugiés. Un réfugié est une personne qui a été forcée de fuir son pays à cause de la persécution, de la guerre ou même de la violence. Mais pour eux, c'était dû aux catastrophes naturelles. Sa mère dit qu'au moment où ils sont arrivés ici, ils n'avaient pas encore donné naissance à leurs neuf enfants. Certains d'entre eux sont nés ici. Il dit que Marco est le septième de ses enfants et ils ont été tellement choqués de voir ce que leur fils est devenu. Il était difficile pour lui et sa femme d'accepter cela dans un premier temps, mais ils ont finalement appris à l'accepter et à vivre avec. Le plus gros problème auquel Marco est confronté, ce sont ses os qui se cassent beaucoup plus facilement que des os normaux. Ses parents disent qu'ils se cassent comme du verre ou même du plastique et selon eux, ils n'ont jamais rien vu de tel. Quand Marco grandissait, il se sentait si seul parce que ses frères et soeurs allaient jouer avec les autres et il les laissait toujours seul dans la tente en longueur de journée. Cela s'est produit parce qu'il était handicapé et qu'il ne pouvait pas bouger. Il n'a vécu comme ça jusqu'à l'âge de 10 ans. L'année dernière, son oncle a remarqué la façon dont Marco vivait et a décidé de faire quelque chose pour lui. Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver une idée qui était tout simplement parfaite. Il avait l'habitude de venir parler à Marco chaque jour jusqu'à ce qu'il obtienne l'idée dont il voulait. Marco écoutait beaucoup la radio tout le temps et dansait sur les chansons qu'il avait l'habitude d'entendre. Et l'idée de son oncle était de montrer ça à la société. Ses parents pensaient également que c'était une bonne idée et que ça le rendrait heureux. Au début, Safari l'emmenait dans des endroits où d'autres enfants jouaient et dansaient pour que Marco puisse les regarder parce que c'est exactement ce qu'il allait commencer à faire. Cela a fait que Marco se sente spécial et c'était un bon début. Il les regardait toujours et essayait de faire ce qu'ils font et encore mieux même s'il était handicapé. Au début cela a été fait dans le but de rendre sa vie meilleure qu'elle ne l'était avant. Plus tard, il s'est avéré que c'était quelque chose de très intéressant. Quand il a commencé à se produire dans ce camp, les gens étaient si heureux et intéressés de le regarder. Ils ont fini par lui donner de l'argent et c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur dans ce camp de réfugiés à raison du chômage et de la faim à laquelle ils sont confrontés chaque jour. L'argent sert à acheter de la nourriture pour le reste de la famille, ce qui signifie que c'est lui qui s'occupe d'eux puisqu'il fournit l'argent qu'ils utilisent dans leur vie au quotidien. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais attendu de lui. Dans ce camp, ils n'ont pas d'école ou quoi que ce soit de semblable. Les enfants passent le temps à jouer et à danser. Mais depuis que Marco a commencé à les divertir, ils viennent le voir et restent avec lui toute la journée et c'est ce qui les rend heureux. Ils ont ensuite créé un groupe de danse pour ses enfants et Marco est le leader du groupe. Cela l'a rendu social, ils parlent maintenant aux gens ils n'étaient pas capables de le faire avant. Ses parents sont super fiers de lui car ils étaient tellement inquiets qu'il ne puisse rien faire pour lui-même. En raison de son handicap, maintenant il le considère comme une bénédiction pour cette famille et c'est pourquoi ils le soutiennent plus que jamais. Ils ont l'habitude de vivre dans cette vie car cela fait maintenant un an que Marco a commencé à se produire dans la rue. Mais il veut toujours être à ses côtés à cause de son état qui rend ses os facilement cassables. C'est pourquoi son oncle est toujours avec lui. Son traitement est quelque chose auquel ses parents ne pensent pas du tout et ils ne savent pas si c'est possible. Ils vivent ainsi avec lui et depuis qu'il est né, ils n'ont jamais rien essayé concernant le traitement de ses os. Les bonnes choses n'arrivent pas quand vous avez toutes les réponses. Elles arrivent lorsque vous êtes prêt à faire face aux questions que vous avez évitées toute votre vie. Le départ doit être difficile mais faire le premier pas est toujours le plus difficile. L'espoir est très important car il rend le moment présent moins difficile à supporter. Si nous croyons que demain sera meilleur, nous pouvons supporter une épreuve que nous traversons aujourd'hui et nous espérons le meilleur pour Marco et sa famille. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le mammouth. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois. Laissez-moi voir.